Madame, Monsieur, bonjour. La une de ces journaux magazine, plus de 20 morts dans un naufrage d'une embarcation de fortune sur le fleuve Congo en Bandaka, province de l'Équateur. L'un dénombre également des dégâts matériels et détails dans un instant. Et puis célébration aujourd'hui, 15 octobre de la journée internationale de la femme rurale. Les femmes rurales cultivent une bonne nourriture pour toutes et tous. C'est le thème retenu cette année sur le plan international. Dans ce journal magazine, focus sur les quotidiens de la femme rurale de la Trapa et de Congo. Voilà tout pour le titre, mais d'abord l'actualité. Ravie de vous retrouver fidèle téléspectateur pour ce nouveau journal de la rédaction en direct sur la télévision nationale congolaise. A toutes et à tous, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, encore des naufragés sur le fleuve Congo. Une embarcation de fortune a sombré peu après son départ du port Bankita en Bandaka. Le bilan provisoire fait état de plusieurs morts et des disparis, mais également des pertes matérielles. Edith Chala, reportage. L'atmosphère élugubre en Bandaka, une embarcation de fortune communément appelée Ibora Mbema Pamboli, d'un certain René a fait naufrage. Bilan encore provisoire, 29 corps sans vie répéchés jusque-là, des disparus et près de 500 sacs de simas destinés au PEDL 145 territoire. Le décompte macabre ne semble pas encore terminé. Un conseil de sécurité provinciale s'est tenu pour évaluer la situation. Parti du port de Bankita en Bandaka vers Bolumba, l'embarcation a chaviré non loin du port de départ. Si les causes ne sont pas encore connues, la surcharge et la négligence des services de transport ne sont visiblement pas étrangères à la catastrophe. Il y a peu, un naufrage sur le lac Kivu avait suscité beaucoup d'émotions et d'indignation. Et pourtant, la succession de naufrages sur le fleuve Congo avait conduit le ministère du Transport, voie de communication et des enclavements, à prendre certaines mesures. Visiblement, il en faut des plus efficaces. Sinon, les embarcations de fortune et leur cortège des malheurs ont encore des beaux jours devant nous. Et à la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux ont adopté pour une durée de 15 jours le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu en proie à l'insécurité. On fait le point avec Sylvie Mouem. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement, conduite par le président Christophe Mbosoko Diapuanga, a examiné à fond et adopté, moyennant, les amendements, y compris les exposés des motifs, les projets de loi portant prorogation de l'état de siège dans une partie de la République à cause de la résurgence de l'insécurité dans les provinces de Litorie et du Nord Kivu. Sans débat, le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans le Nord Kivu et Litorie a été voté en séance subséquente par la représentation nationale. Sur 289 députés qui ont pris part au vote, 287 ont voté oui, deux députés ont voté non, aucun député a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente les projets de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen à seconde l'étude. Pour rappel, l'état de siège avait été déclaré le 3 mai 2021 par le président de la République. Pendant ce temps au Sénat, Baatilou Kwebo, lui, a échangé avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis en RDC. Les ports non profondes des bananas étaient au cœur de leurs échanges. On fait le point avec Sandra Nyangitabou. La dernière visite du chef de l'état aux Émirats arabes unis continue de produire des résultats positifs. Pour preuve, la République démocratique du Congo a ouvert son ambassade aux Émirats arabes unis et ce pays a mis, à son tour, ouvert sa représentation diplomatique en RDC. Le premier ambassadeur des Émirats arabes unis en RDC, Onuar Baroud al-Baroudi, a été reçu par le président du Sénat, Modesto Baatilou Kwebo. Les questions liées à la diplomatie parlementaire, la coopération économique entre les deux états, le processus électoral, ainsi que d'autres sujets d'actualité, étaient au menu de cette rencontre. Modesto Baatilou Kwebo a salué la diplomatie agissante du chef de l'état, Félix-Antoine Tshiseke de Tulumbo, qui a permis à ce pays d'ouvrir une ambassade en RDC afin de donner aux Congolais l'opportunité de faire des échanges commerciaux avec les opérateurs économiques de ce pays. Le président du Sénat a aussi émis le vœu d'activer la diplomatie parlementaire entre les deux états. Le président de la Chambre haute du Parlement a en outre demandé aux diplomates émiratis de s'impliquer sur le projet de la construction du port en eau profonde de Banana, ouvrage qui permettra d'intenses échanges commerciaux entre les deux peuples. Sur le plan économique, nous avons signé beaucoup de protocoles d'accord entre les deux états. Entre autres, il y a le projet à eau profonde qui est en cours à Banana, vers le Matadi. Il y a des projets dans le cadre de l'éducation qui est déjà en cours qu'on a déjà signé. Et d'autres projets qui, bientôt ici, on va signer le protocole d'accord entre les deux états. Le diplomate émiratis a aussi saisi cette occasion pour émettre le vœu de voir la partie est de la RDC retrouver la paix afin de lui permettre de bien se développer et de booster le développement de l'Afrique. Tout autre chose à présent, promotion d'opportunités d'affaires. La RDC tient à tout prix à réconquérir le marché américain. Plusieurs firmes désireuses d'en savoir davantage sur ces pays ont reçu des informations possibles sur le processus de leur installation. C'était au cours d'un forum d'échange avec une délégation conduite par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Ikinzo. C'était à New York. José Baitoambo, commentaire. Au cours de ce déjeuner d'affaires organisé avec les concours de la Chambre d'affaires des États-Unis, la délégation congolaise avait en face d'elle le représentant de grandes firmes américaines comme Citibank, Chivron, Absa Group, BHP ou encore Manigramme International. Le directeur général de l'Agence Nationale pour la Promotion des Investissements, qui avait à ses côtés l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis, a présenté à ses interlocuteurs les opportunités d'échange commerciaux qui propose son pays de manière précise et détaillée selon les domaines et le profil de chaque parti. Anthony Ikinzo Kamole a insisté sur la procédure à suivre pour investir en RDC. Toujours à Washington, le directeur général de l'ANAPI a eu une séance de travail avec la précédente directrice générale des Corporate Council of Africa, Floris Eliezer, la CCA et la principale association d'entreprises américaines qui se consacre exclusivement à la mise en relation des intérêts commerciaux en Afrique. Les échanges entre les deux parties ont tourné essentiellement sur la sollicitation de l'ANAPI de l'établissement d'une collaboration formelle. Entre les deux institutions ont vu d'une promotion proactive des investissements privés américains en RDC ainsi que l'accompagnement des Corporate Council of Africa auprès des autorités congolaises et du secteur privé congolais, dans l'élaboration d'un plan stratégique à Gowa RDC visant à établir les process et les standards auxquels les produits made in DRC devraient se soumettre afin d'améliorer leur admissibilité sur le marché américain. Dans un autre registre, l'ouvrage La République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales entre rentabilité et rationalité du professeur Claude Nyamugabo a été baptisé par les doyens de la Faculté des Droits de l'Université de Kinshasa, Jean-Louis Esambo. La cérémonie a eu lieu dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Edith Chala, reportage. Je vous baptise pour que vous ne soyez pas la première production de Claude, qu'à travers où l'auteur soit inspiré pour en produire davantage et alimenter la réflexion, aussi bien en commandant scientifique qu'à l'égard de ceux et celles qui ont la passion du droit international et de relations internationales dans le terrain d'activité. Je vous souhaite l'envoi. C'est un volume de 452 pages publié aux éditions L'Armatan qui a été porté sur les fonds baptismaux par le professeur Jean-Louis Esambo, doyen de la Faculté de Droits de l'Université de Kinshasa, préfacé par le maître de l'auteur, le professeur Jean-Pierre Mavungou, juge à la Cour constitutionnelle, la République démocratique du Congo dans les communautés économiques régionales, entre rentabilité et rationalité, est un sésame que le professeur Claude Niamogabo Baziboué met à la disposition des décideurs politiques et des scientifiques. Une réponse au questionnement sur la multi-appartenance de la RDC à quatre des huit communautés sous-régionales, la SADEC, le COMESA, la CEAC et récemment l'EAC. En deux parties, Claude Niamogabo présente la position géostratégique de la République démocratique du Congo et note d'emblée son impossibilité de développement dans l'autarcie. Ma réflexion a tourné autour de cette participation multiple. Quel est l'intérêt de tout cela ? Mais également, dans une deuxième partie de ma réflexion, j'ai donné des pistes et des solutions pour une participation efficiente, rationnelle, qui mène à une rentabilité. Et comme des traditions, les premiers ouvrages vendus ont été dédicacés par l'auteur lui-même à la fin de la cérémonie. Direction Loi Lab à présent avec la poursuite de mission de contrôle de la loi sur la sous-traitance et de ses mesures d'application, images et commentaires. Poursuivons avec la grande mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance et ses mesures d'application. Le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, l'honorable Miguel Cachal, accompagné de membres du conseil d'administration ainsi que des officiers de police judiciaire de la RSP et des comités de corporation des sous-traitants, ont eu pendant deux jours des séances de travail avec les responsables de la société sino-congolaise des mines, SICOMINE SA en sigle. Dans cette société principale, un constat désolant et amer a été fait. Aucun contrat n'a été dûment octroyé à un seul Congolais sous-traitant depuis le début de leurs activités d'exploitation il y a de cela neuf ans. Les membres du conseil d'administration de la RSP qui accompagnaient le DG Miguel ont exprimé leur désolation haut et fort face à cette situation flagrante de non-respect de la loi sur la sous-traitance et ont appelé à des sanctions à l'encontre de cette entreprise conformément à la loi y afférente. Au niveau de la SICOMINE, nous avons constaté des irrégularités terribles. Dans le secteur des sous-traitances, il n'y a aucune société congolaise. Les Congolais n'ont que des marchés, des bus et ainsi de suite. Et nous disons que ça c'est un sabotage. Et cet état des choses doit changer. Des sous-traitants dans la suite de l'honorable Kachal Miguel n'ont pas caché sa désapprobation quant à ceux. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisseké Tzitchilombo, a donné une opportunité aux jeunes et à la jeunesse que nous sommes d'être de millionnaires. Et parachevé par le DG Miguel, aujourd'hui nous sommes très contents. Et heureusement, les réalités sont là, la presse est là. Elle a remarqué que nous déplorons les comportements de nos amis chinois. Ils se disent qu'ils ont déjà des appuis. Aujourd'hui, le DG Miguel a prouvé réellement que le parapli doit se paralyser. Le gendarme du président Tshiseké Tzitchilombo dans ce secteur ne jure que par le résultat escompté favorable à la création des vrais millionnaires et de la vraie classe moyenne congolaise. La partie magazine de ce journal à présent avec la semaine du président Pierre Kibambé-Somoye nous fait revivre en image les faits qui ont marqué les activités du président de la République. Regardez. Le général Brice Oligi Nguema a séjourné à Kinshasa le mercredi 11 octobre. Le show de l'État, Félix Antoine Tshiseké Tzitchilombo, a reçu le président de la transition du Gabon au Mont Galiema pour un entretien en tête à tête de plus de deux heures. Faisant le point de sa visite à Kinshasa, cinquième étape de sa tournée diplomatique dans l'espace de la communauté économique des États d'Afrique centrale, le dirigeant gabonais a indiqué que les questions liées à la paix, la sécurité et au climat ont fait l'objet de ces échanges avec le président de la République. Nous avons besoin du concours et de l'accompagnement du président Félix Antoine Tshiseké Tzitchilombo que le Gabon retrouve sa place dans les concerts des nations, a dit en substance le président de la transition gabonaise. Accompagnée de son épouse, la première dame Denise Niakeru Tshiseké Di, à la colline inspirée du Mohamba, le président de la République a reçu le diplôme des docteurs honoris Koussa de l'université de Kinshasa. Au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'Unikin, le recteur de l'université, le professeur Jean-Marie Kayembe a souligné que les jurys ont décerné les titres honorifiques au président Félix Antoine Tshiseké Di Tzitchilombo pour ses nombreuses réalisations au bénéfice du peuple, citant notamment l'amélioration du climat des affaires, l'afflux des investisseurs, l'accroissement du budget national, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les efforts diplomatiques en faveur de la paix. Dans une adresse à la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké Di Tzitchilombo, a annoncé de nouvelles mesures relatives à l'évolution de l'état de siège dans les provinces de l'est du pays, l'Itorie et le nord qui vaut. Le chef de l'État a indiqué qu'après avoir échangé avec les responsables des institutions de l'État et entendu le Conseil supérieur de la défense, il a pris la ferme résolution de conduire la population de ces deux provinces vers un allègement progressif et graduel du régime de restriction de l'état de siège. En toute responsabilité, le chef de l'État a dit avoir opté pour la mise en œuvre d'un dispositif transitoire graduel qui consistera au rétablissement de l'autorité civile dans les entités territoriales décentralisées et déconcentrées qui sont déjà sécurisées et sous contrôle des forces armées de la RDC. Dans les zones non occupées, cette nouvelle décision implique la levée des restrictions des libertés constitutionnelles de tous les citoyens et plus particulièrement la libre circulation des personnes et de leurs biens à maintenant fin au couvre-feu, ainsi que la liberté d'association, des manifestations pacifiques et des réunions dans le strict respect des conditions légales, a précisé le président de la République dans son message à la Nation. Vous n'avez peut-être pas pu parcourir différents journaux parus cette semaine qui s'achèvent dans la capitale. Je vous prie de vous rattraper à travers cette rétrospective de la revue de presse et les signer Jean-Pierre Ndolodemaz. Bienvenue à cette rétrospective de la semaine de la revue de presse. Renaissance, développement et crédibilité écrit Econos, c'est le cap fixé par Félix Antoine Tussé-Kédi pour la course à un second mandat. La force de l'EAC, pressée par Kinshasa, a plié bagage d'ici au 8 décembre prochain, annonce Africa News, ce, conformément à un accord convenu. Pendant ce temps, note l'avenir. Les forces régionales de l'EAC décident d'ignorer Kinshasa et de s'installer pour longtemps en République démocratique du Congo jusqu'au rétablissement total de la paix à l'est de la RDC. Les Ouazalindos, tout feu, tout flamme, annoncent SphinxRDC.com. Les 1-23 fuient devant la foudre de ses patriotes à l'est du pays. Conséquence de l'offensive de Ouazalindos, le 1-23 perd Kichanga et plusieurs localités dans le nord qui vaut. Les patriotes Ouazalindos ont donc décidé de se prendre en charge, constate l'avenir. Une autre conquête de Ouazalindos, Bouiza, dernière position stratégique du 1-23 à Massissi. Selon le potentiel, les rebelles du 1-23 ont également été délogés de trois collines de Bouiza. Grave accusation de Human Rights Watch, rapporte la Livre Afrique. Selon cette organisation, le Rwanda tue, enlève, passe à tabac les opposants de Paul Kagame à l'étranger. Le processus de la levée de l'état de siège au nord qui vaut et en Nitori en marche. Le président Félix Antusseke d'Itilumbo l'a annoncé dans son message à la nation, note-dépêche.cd. On boucle cette rétrospective de la semaine par cette dépêche de Econouse. La CENI, selon le confrère, se dit être dans l'impossibilité d'afficher les listes des électeurs dans les bureaux de vote. Elle vit loin de grands centres et consacre l'essentiel de son temps au travail de la terre et grâce à ce travail justement, elle nourrit sa famille, sa communauté et la nation tout entière. 15 octobre, l'humanité commémore la femme rurale. La CENI, nous amène à Boende dans la Choapa et à Kaimba dans le Kwanro où les femmes rurales éprouvent d'énormes difficultés dans leurs activités pastorales et quotidiennes de ces femmes dans ces dossiers. Six jours sur sept, ces femmes parcourent le même trajet à pied avec de lourdes charges. Au-delà des nombreuses maternités, leurs corvées quotidiennes se résument en plusieurs tâches à la fois. Objectif, contribuer au bien-être de leur ménage. Il y a deux mamans maraîchères, donc très dynamiques et puis qui essaient un peu de se réveiller très tout matin. Ils se dirigent vers les champs à des distances de 4 à 10 kilomètres et puis chaque jour. Et c'est ces mamans-là qui prennent souvent leurs familles en charge. En milieu rural, l'agriculture reste la principale activité et la femme dans le Congo. Au fond, demeure la principale main-d'oeuvre de la production à la commercialisation. Nous cultivons un peu de tout, manioc, légumes, pondous et autres. Nous ne faisons que ça chaque jour, mais il y a des mamans à Buende qui font de petits commerces. Des Bekili dans les Choapa Akaemba dans le Congo, sans ignorer les autres provinces, les contraintes sont les mêmes. Il faut compter 2 à 3 heures pour atteindre le champ. On rencontre beaucoup de difficultés. Nous travaillons de 8 heures à 15 heures. Des retours à la maison, nous sommes gagnés par la fatigue. Autre contrainte, l'accès très limité aux ressources et services sociaux, y compris des intrants, matériel aratoire, mais surtout des sémences, des qualités. Conséquence, faible production. Nous n'avons pas de houe, des peines, des bêches. Il n'y a plus de bonnes sémences. Nous travaillons dur, mais le rendement est faible. Le sol n'est plus productif. Avec un hectare dans d'autres provinces, tu peux même payer les frais scolaires des enfants, mais ici à Akaemba, c'est pénible. Que l'Etat nous a pris avec des sémences et autres matériels. Pour les légumes, il faut deux semaines avant la récolte, mais pour les maniocs, il faut une année. Pour élever le défi de l'épanouissement de la femme rurale, il faut améliorer sa condition de vie. Cette amélioration passera sans nul doute par la transformation positive des structures socio-économico-politiques et culturelles. Les routes et l'accès aux besoins sociaux des bases vont changer la vie des zones rurales en général et des femmes en particulier. Pour la RDC, le PEDL 145 territoire est un élément déclencheur de changements. Nous manquons de tout et notre santé en paye le frais, mais nous n'avons pas de choix car la survie de nos foyers en dépend. Il faut des routes, des desserts agricoles, nous n'avons pas de matériel. La femme rurale reste une véritable héroïne dans l'ombre. Elle n'a jamais abandonné, malgré toutes les supplices qu'elle fait subir à son corps. Néanmoins, mise dans des conditions idéales, elle pourra relever le défi du développement de sa contrée d'abord et de sa province, mais de son pays. La transformation agricole est un moyen par excellence de réduire les pertes post-récolte. Malheureusement, les pertes d'améliorer et d'améliorer la chaîne de valeur de certains produits. Malheureusement, dans certaines zones rurales, la conservation des produits agricoles pose encore problème. Natacha Mombanda, pour plus de précisions. L'agriculture se positionne comme étant un secteur favori pour les femmes rurales en République démocratique du Congo. Leur environnement naturel s'y prête pour la production. Certes, mais seulement la conservation pose problème dans les zones rurales où la chaîne de valeur n'est pas souvent prise en compte. Nous sommes en train de traverser des situations difficiles. Nous chargeons les véhicules des marchandises parce que les produits sont périssables. Pendant les accidents de circulation, nous connaissons des pertes énormes. Si les routes et les véhicules étaient en bon état, nous n'allions pas connaître cette situation déplorable avec nos produits agricoles. La transformation de mer est un des moyens efficaces de rentabiliser les produits agricoles. Précision de Mme Chuchuna Loussalé, chargée du programme de la CFLED et attendez, coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable. Pourquoi transformation et conservation de commercialisation ? Parce qu'on avait remarqué cette habitude de perdre les produits, d'arriver à Mme Chuchuna Loussalé, de ne pas gagner beaucoup. Ce qui dépense comme énergie et comme moyen pour produire, il serait souhaitable de vous accompagner à la transformation de ces produits-là. Pour pouvoir permettre aux consommateurs et aux consommatrices de recourir à ces besoins, à ces produits au moment des non-saisons. Aujourd'hui, la transformation et la conservation peuvent réduire les pertes post-récolte et augmenter les revenus des femmes rurales, en particulier et de la communauté locale en général. La chaîne de valeur limite également la pression exercée sur les ressources naturelles. La culture maraîchère, qui est une des activités pour l'autosuffisance alimentaire et génératrice des revenus pour la classe moyenne, nous amène sur les sites de Hervé Amikondo, où les femmes réunies en association sont confrontées à plusieurs difficultés dans leur production. Peggy Mukunda a rencontré la présidente de ces femmes et nous propose ceci. La force des femmes rurales réside dans les coopératives et associations, une évidence comprise par Mme Fumupamba Nzumba-Flore, qui gère aujourd'hui près de 20 000 membres dans l'union des associations des femmes maraîchères pour le développement de Kinshasa. « Tout d'abord, ce n'est pas le métier que j'ai étudié. Voir comment est-ce que la vie devait devenir un peu dure, je préférais choisir le maraîchage. C'était à partir de l'église. Il y a un pasteur qui nous a enseigné, qui dit que là, maman, tu es une aide. Ce que ton mari fait, soit à ses côtés pour l'aider. Alors c'est papa qui avait pris d'abord l'initiative de venir aussi. Moi, je ne voulais pas. Mais à partir de ces prédications, je suis venue à ce site jusqu'à présent. Nous sommes sur le site dénommé Hervéa Mikondo, une des contrées de Kinshasa, semi-rural. La plupart de produits vivriers consommés dans l'est de Kinshasa, comme des légumes, sont produits ici. Maman Flore est dans ses travails dès la terre depuis 15 ans. Nous avons la marante, le biteku-teku. Nous avons les sambons qui sont là à côté. Nous avons, on appelle, je ne sais pas en français si c'est quoi, les moukengé, les moudjibous, le pondou, nous en avons. Nous avons les ciboules, les nendembes à côté. Nous avons l'oseille. Nous avons presque tous les légumes feuilles que nous produisons ici. Sur le plan logistique, les membres de cette union connaissent des difficultés dans la commercialisation. L'accompagnement du gouvernement serait indispensable. Je regrette un peu puisque ce sont les clients qui nous imposent le prix. Si l'autre vient, il dit 8 000, on dirait qu'ils étaient ensemble. Toutes les mamas qui vont venir, ils vont vous investir ce prix. Nous voulons que si on peut nous aider, d'avoir un marché approprié, pour nous seulement le marché, comme ça, on peut vivre avec le prix que nous nous désirons. Les difficultés que nous avons, tout d'abord l'expoliation. Ce terrain appartient à l'Hervéa. On a conçu des maisons qu'on a détruites par l'État. Il y a aussi parfois des voleurs qui viennent voler quand vous n'êtes pas là. Pour la culture, nous avons la maladie. Les insectes, quand ils sont là. Cette activité utilisait souvent la mode d'oeuvre locale, c'est-ci dans une ambiance conviviale. Un climat d'attente qui règne entre nous, devant les difficultés, on s'entraide financièrement pour s'en sortir et nous sommes soudés. Aujourd'hui, les initiatives paysannes se multiplient, s'organisent, se structurent, se consolident et deviennent des acteurs clés du développement du pays. Elles sont à la base de l'autonomisation de la femme rurale qui est la mère nourricière de grandes villes comme Kinshasa. Poursuivons en ce journal le projet 1 hectare pour un étudiant au centre de la conférence débat, conférence organisée par la faculté d'agronomie de l'université pédagogique nationale. Alain Bikaï nous en dit un peu plus. Lancé dernièrement à l'université de Kinshasa, le projet 1 hectare pour un étudiant a été expliqué aux étudiants de l'université pédagogique nationale par son initiateur Patrick Onoya. Au cours de cette conférence, les lobbyistes stratégiques en investissement a présenté les objectifs de ce projet pour élever les défis alimentés en République démocratique du Congo. C'est notamment inciter les jeunes étudiants congolais à la culture agricole, entreprenariale et d'investissement. 1 hectare pour un étudiant est la réponse des intellectuels congolais aux problèmes d'alimentation. Nous avons décidé d'entrer dans la dynamique du ministère de l'Industrie qui veut faire du manioc, n'est-ce pas, particulièrement le manioc panifiable, une alternative au froment de blé pour la consommation du pain. Pour les douanes de la faculté d'agronomie de cet allemand amateur, Antoine Moumbadjamba, ce projet est un catalyseur pour le développement de la RDC. Aucun pays au monde ne peut se développer sans l'agriculture. Alors si nous commençons à partir des étudiants, à partir de la base, les gens peuvent s'adonner à l'agriculture si c'est la bonne chose. Nous sommes la composante technique. J'aimerais le dire que presque tous les étudiants puissent s'associer, souscrire à ce projet qui est d'une grande valeur. Rétenons que ce projet dispose près de 100 000 hectares dans les territoires de Songololo, dans les Congo centrales. Ces candidats aux prochaines élections, une occasion pour cette structure politique de réitérer son soutien à Félix-Antoine Tissékédi-Tulombo. Jean-Richard Kualé nous en dit un peu plus. Au cours de cette matinée politique, il était question pour l'autorité morale de la méga plateforme Fifi Masuka de donner des lignes directrices aux différents candidats pour les échéances électorales. En présence de trois membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, dont Modeste Baatiloukou, le Président du Sénat, Jean-Michel Samaloukou des Premiers Ministres et Augustin Kabouya, la gouverneure de la province du Loulaba, réitère que le Président Félix-Antoine Tissékédi-Tulombo est les candidats du peuple. En tant que lieutenant de nombre de leaders, Fatih Béton, je déclare une campagne pour une majorité écrasante. Notre plateforme pense Fatih, parle Fatih, obéit Fatih, agit Fatih, jusqu'au résultat des élections à tous les lignes. J'exerce tant nos militants que ceux des autres familles politiques de voter pour le patriotisme et le nationalisme. La RDC doit d'aller ses élections et non l'étranger. Très déterminés, les membres de la méga plateforme Fifi Masuka étaient là pour confirmer leur engagement à redonner à Félix-Antoine Tissékédi-Tulombo un second mandat. Ainsi se termine cette édition du journal sur la RTNC. Au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie, nous vous disons merci de l'avoir suivi, merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Tétis Samba la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada